C'est une réponse massive que la population a à notre appel. Mais ça veut dire que nos revendications sont justes. Ça veut dire que ce que nous voulons est partagé par les populations. Ce que nous voulons, ce sont des élections sincères, libres, démocratiques. Et c'est ça qui permet de travailler dans le pays. Donc c'est normal que les populations viennent à cette marche. Nous voyons que la marche a transformé par une revendication des cartes d'électeurs. Est-ce qu'il y a une crainte de fraude électorale pour l'électeur ? Mais c'est tout lié. Si vous n'avez pas de carte, aux premières élections vous aviez 40% des inscrits qui n'ont pas eu leur carte. C'est presque un électeur sur deux. Où est-ce que vous avez vu ça ? Dans quel pays du monde ? Mais voilà. Donc ce n'était pas une élection, c'était une confiscation du suffrage populaire. Alors si ça doit se renouveler, évidemment le pays va être dans toutes les situations. C'est pour ça que nous combattons, pour éviter cela. Franchement, il faut reprendre tout ça. Il faut reprendre tout ça sur des bases et des principes qui sont partagés par les uns et les autres, par tous les acteurs. Vous ne pouvez pas dire je vous appelle, mais c'est comme ça et comme ça et comme ça que ça doit se passer. Sinon, allez vous faire cuire un oeuf. On n'est pas d'accord ? Selon vous, c'est un duktat ? Oui, mais le duktat ne peut pas passer au Sénégal. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Vous savez, vous pouvez remplir les prisons ou les cimetières, mais c'est fini. Vous ne pouvez plus imposer un duktat dans ce pays-là. C'est terminé. Qu'est-ce que vous proposez ? Quoi ? Que Macky Sall et sa coalition acceptent que les gens discutent sur des bases et des principes partagés pour arriver à des conclusions qui permettent d'avoir des élections libres, transparentes et qu'au lendemain du dimanche, on puisse aller vaquer à leurs occupations. C'est ce que nous voulons. Il y a une réussite du point de vue de la mobilisation des populations afin de répondre à cette manifestation, mais surtout de transmettre les messages que nous avons voulu porter. Quels sont ceux-là ? D'abord, il y a que ce pays est en panne du point de vue du respect des libertés. Tout à l'heure, votre collègue vient de souligner l'exception qui a été le fait du gouvernement en ne refusant pas justement que cette manifestation se tienne. Parce qu'en réalité, le préfet ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas son rôle. Deuxièmement, nous avons marché, les populations sont venues pour porter des messages de revendication de nos droits qui sont liés à un processus électoral transparent, au cadre national d'identité que nous devons aux citoyens, à une gestion transparente des ressources publiques. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le pays est gangréné par des scandales et une gestion gabégique de la famille de Macky Sall. Ensuite, pour qu'il y ait une justice indépendante, pour que jamais et plus jamais, les opposants soient traités devant le juge, simplement pour les empêcher de briguer les souffrées des Sénégalais. C'est autant de questions liées à la morosité du monde rural avec la campagne de la commercialisation de la recherche qui est catastrophique. Les travailleurs partout dans l'enseignement, partout dans les usines, les gens sont en train de aller en grève. Autant de questions qui font qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, en tant que leader de Puyon, de porter ces messages pour que le président Macky Sall comprenne que 2018 sera une année contrairement sociale, mais éminemment de lutte, parce que nous lutterons pour le non-sacurité démocratique, nous lutterons pour une élection trans-marine en 2019, nous lutterons pour qu'elle parte enfin, afin de soulager les Sénégalais qui sont un peu fatigués de sacré chambre.